...hier, vendredi, dans la soirée, dans le territoire de Nirangongo, au nord de la ville de Goma, selon des sources concordantes, le bilan continue de s'alourdir. Il passe de 21 à 25 morts et plusieurs blessés. Les autorités provinciales annoncent la prise en charge des victimes et funérailles par le chef de l'État, Félix Tchisekedi. Suivez. Il s'agit d'un camion militaire en provenance de Kisangani. Arrivé ce vendredi vers 15h, acquis ici un groupement de Kibati, à 3 km de l'entrée de la ville de Goma, ce camion a connu un problème de freinage, percutant sur son parcours 5 personnes qui sont décédées sur place et d'autres véhicules et motos se trouvant le long de la route. Aussitôt informé, le gouverneur des provinces a effectué une visite sur les lieux de drame. Très affecté, Carly Ndanzukasivita a réuni rapidement les services techniques. C'est là qu'il annonce le bilan de 21 morts et 16 blessés. Saisi de cet accident mortel, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, rassure de la prise en charge des malades et l'accompagnement des familles et malades. Carly Ndanzukasivita revient dans ses propos. La prise en charge des malades va être assurée par le président de la République, mais aussi l'accompagnement à terme des finérailles et des différentes familles qui ont été éplorées par cet événement malheuré qui se produit dans notre ville. Nous avons 16 malades que nous avons visités et 10 sont dans un état de prise en charge au niveau de l'hôpital. Et l'Africa, nous espérons que le Baudier pourra les aider pour s'en sortir. On a eu des décès le soir. 21 personnes décédées de l'accident. Le chef de l'État a annoncé sa participation et nous sommes en train d'exécuter ces recommandations. Désignation du prochain président de la CENI, l'Assemblée nationale et les confessions religieuses ouvrent le dépôt des candidatures pour les candidats présidents de la centrale électorale. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré quant au vote de la loi sur la réforme. Du côté des confessions religieuses, on s'active. Les prélats catholiques se mettent déjà au travail. Sylvie Mouembo, Bernard Baudot et Jérémy Kikuité. La désignation des nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, une question qui accapare l'attention de l'opinion, tant nationale qu'internationale, a été au centre d'une séance de travail qui a réuni autour du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiapuanga, le représentant des confessions religieuses. La perspective d'engager les débats sur la procédure des désignations peut s'appuyer sur la proposition de loi portée déjà en son temps par le député national Christophe Lutundoula. En même temps que les chefs de confession religieuses ont pris l'engagement de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment les violences accordent, et reconnaît que la loi Lutundoula est à considérer et à traiter en urgence. Et là, il n'y a pas de soucis. Donc on est dans le bon et fort de cette promesse. Les confessions religieuses s'engagent déjà à entamer la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qu'il vous passe à travers moi maintenant, en invitant tout celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse, d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix. Donc les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi de leçon. Merci. Il a été également rétenu le principe de l'adoption et de la présentation de manière unanime des candidatures. Sachez aussi que le gouverneur de province du Okatanga est allé présenter ses civilités au Premier ministre Sama Lukonde. Jacques Kiabula Katwe promet de soutenir toutes les actions du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, initiée par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je l'ai dit en titre, Femmes francophones, Femmes résilientes, c'est sous ce thème que l'Organisation internationale de la francophonie a décidé de placer la journée du 20 mars, une journée dédiée à la langue française, partagée par 300 millions de personnes sur les cinq continents. Dans son message, Louise Mouchikiuabou, secrétaire générale de la francophonie, encourage les femmes de l'espace francophone à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Suivez. Le mois de mars est l'occasion de célébrer sur les cinq continents la force stimulante des liens de solidarité créés par la langue française. Heureuse coïncidence, ce mois est aussi dédié à la femme. Pour cette journée internationale de la francophonie, alors que le monde lutte depuis plus d'un an contre les effets dévastateurs d'une pandémie sans précédent, je veux que l'énergie francophone du 20 mars se transmette en particulier à toutes les femmes et à toutes les filles de notre espace, qu'elle irradie vers cette moitié de la population francophone qui, d'autant plus en temps de crise, fait preuve d'une extraordinaire résilience, d'une capacité permanente à se relever, à s'adapter, à se réinventer, à sortir des situations les plus difficiles. Et en RDC, cette célébration a été marquée par la remise officielle des diplômes au terme d'une formation ouverte à distance, organisée par l'agence universitaire de la francophonie, Bobette Yenga et Jean-Paul Baziaka pour le reportage. En marge de la célébration de la journée internationale de la francophonie, plusieurs activités ont été organisées à travers le pays. Dans la foulée, cette cérémonie officielle de remise des diplômes et certificats de la formation ouverte et à distance FOAD, organisée par l'agence universitaire de la francophonie, sous l'initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone. La déléguée générale à la francophonie Nefertiti Chibanda a salué les efforts de l'Organisation internationale de la francophonie dans la mise en œuvre des projets et programmes au bénéfice de la RDC. C'est entre autres programmes, la francophonie avec elle et le développement du numérique. L'organisation des ateliers, la bibliothèque et le campus numérique, autant d'activités organisées avec le soutien de la Fondation Orange. Placée sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes », cette journée a connu d'autres temps forts, notamment des témoignages et partages d'expérience des lauréats FOAD et l'ISUNGI Fab Lab. Une visite guidée a permis aux participants de découvrir les différents départements de formation de l'Agence universitaire de la francophonie de Kinshasa, capitale de la RDC, deuxième pays francophone au monde. Les principes clés, tels que la solidarité et les partages, doivent demeurer la charpente renouvelée de l'OIF. C'est dont j'ai le devoir de rappeler ce 20 mars 2021. C'est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs de la télévision numérique terrestre qui pourront désormais suivre tous les programmes de France 24. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi, ici à Kinshasa. Le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias et l'ambassadeur de France saluent cette collaboration entre les deux pays. J'ai mis ma diane Mogo pour le reporter. Vive la République démocratique du Congo, vive la France, vive R&D, vive France. Cette coupure de ruban ici, au centre d'émission de Bins à Pigeon, devant plusieurs personnalités, permet au public chinois et des environs de suivre France 24, désormais sur le bouquet public de la TNT. Cérémonie qui coïncide avec la Journée internationale de la francophonie. François Poujolas, ambassadeur de France en RDC, se réjouit de la concrétisation de ce projet. Je crois qu'on peut tous se réjouir. D'abord parce qu'aujourd'hui, c'est le 20 mars, donc c'est la Journée internationale de la francophonie. Il y a là eu une avancée significative, avec un grand média francophone, qui rencontre un pays qui est un des plus grands pays de la famille francophone. Et donc, je crois qu'on peut se réjouir de cette avancée très concrète, plus diplomatique notamment, mais aussi dans un domaine, et c'est la traduction concrète d'aujourd'hui, particulièrement utile pour connecter, si je puis dire, les citoyens avec, en l'occurrence, un média du pays partenaire. David Jolino-Makelele, ministre d'État, ministre de la Communication et Média, présent à cette activité grandiose, promet de travailler encore plus pour réaliser des bons résultats dans son secteur, celui des médias. Et nous, comme sous l'impulsion du chef de l'État, nous avons dit que notre pays, c'est un pays ouvert. Le droit à l'information, c'est un droit total. Donc, il n'y a pas à privilégier ou à faire en sorte que certaines chaînes soient empêchées d'être diffusées, au motif qu'elles diffuseraient des informations d'une certaine nature. Et donc, nous n'avons pas peur de la vérité, comme l'a dit le chef de l'État, et qui a dit par ailleurs que le quatrième pouvoir doit véritablement jouer son rôle de quatrième pouvoir. Nous connaissons les droits des journalistes, nous connaissons les chaînes de télévision, connaissent leurs droits également. Elles sont donc soumises aux mêmes lois en République démocratique du Congo que toutes les autres. Donc, vu sur cet angle-là, nous n'avons aucune raison de craindre la concurrence. Bien au contraire, ça fera de l'émulation. Il faut noter que dès ce samedi, France 24 est accessible à Kinshasa et ses environs sur Canal 21 TNT. Aucune menace terroriste restera désormais impunie. Des mécanismes efficaces de coopération judiciaire seront mis en place. C'est l'une des recommandations de la Réunion, des organes de défense et de sécurité de la RDC et du Rwanda, qui s'étaient nuisées à Kinshasa. Les représentants des deux délégations, François Beya, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et Jean Bosco Cazora, chef d'État-major général du Rwanda, ont exprimé les vœux des deux chefs d'État de résoudre conjointement cette épineuse question. Évaluer les décisions et recommandations de la Réunion bilatérale de Kigali, tenue du 12 au 14 février 2021 sur le menace sécuritaire commune à la RDC et au Rwanda, ont discuté et ont ressorti des recommandations telles a été la clé de voûte de la rencontre à Kinshasa entre les organes de défense et de sécurité de la RDC et du Rwanda du 15 au 19 mars dernier. Les représentants de deux délégations, François Beya Kassonga, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité côté congolais, et Jean Bosco Cazora, chef d'État-major général de la RDF côté rwandais, ont exprimé à travers leurs différents mots la volonté de leurs chefs d'État respectifs, Félix-Antoine Chusseke de Tulumbo, et Paul Tagamé, de voir être résolus conjointement l'épineuse question de la sécurité commune. Pendant deux jours donc, les experts se sont tués à la tâche. La délicatesse et la gravité de la situation étant d'importantes recommandations ont été faites, parmi lesquelles l'élaboration d'un plan opérationnel qui permettra de mener des actions conjointes sur tout le front, au fin d'éradiquer complètement l'insécurité à l'est de la RDC, causé par le FDLR, CNRD, RUD-Urounana, EX-M23, et tout autre mouvement rébelle, mais également le renforcement de mesures de surveillance de frontières communes. Il va sans dire que la voie diplomatique optée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chusseke de Tulumbo, est réellement en train de porter ses fruits. Ce dernier a d'ailleurs accordé une audience aux responsables militaires et de sécurité de deux délégations, afin qu'elle lui soit expliquée les actions à mener pour qu'enfin, les populations de l'est de la RDC retrouvent totalement la paix. Il se fait un honneur et un plaisir d'être reçu par son Excellence le Président Chusseke de, qui, comme vous le savez, est en même temps le président de l'Union africaine. Alors on a discuté sur des sujets dans la matière de sécurité, où il encourage que les pays de la région et les pays d'Afrique, on devrait vivre en paix et en sécurité pour le développement de nos peuples, le développement de nos pays. Et voilà exactement, parce que vous me voyez déjà ici, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème qui ne peut pas trouver une solution quand on travaille ensemble. En outre, désormais, de part et d'autre, aucune menace terroriste ne restera impunie de mécanismes efficaces de coopération judiciaire s'est remise en place. Le vice-premier ministre au ministre du Plan a remis officiellement au secrétaire général de son ministère quatre véhicules de marque Toyota, des minibus et deux jeeps pour Elisemine Emwe. Ce geste vise à renforcer les capacités des membres de son cabinet. Peggy Mokunda. Un bus pour les transports du personnel du ministère du Plan, un jour de joie qui s'élit sur le visage de bénéficiaire. Elisemine Emwe, vice-première ministre au ministre du Plan, ne pouvait pas terminer son mandat sans pouvoir concrétiser toutes ses promesses faites aux agents et cadres du ministère du Plan. Après sa requête à la Banque africaine de développement, BAD, un contrat a été signé entre les projets d'appui du secteur privé et à la création d'emplois pas d'essais du ministère du Plan et les concessionnaires CFAO pour la fourniture de quatre véhicules de marque Toyota dont deux minibus EAS, deux dupes Prado et autres avec la société Zaira pour la fourniture d'un grand bus de marque Tata. Ce bus vient d'être remis officiellement entre les mains du secrétaire général du Plan, Daniel Epenguet, et du coordonnateur du projet des pas d'essais des données Boinga. Sous son leadership, Élise Mounemwe a doté les pays d'un plan national stratégique de développement. Elle a conduit les secrétariats techniques du comité de conjoncture qui est la boussole de l'action gouvernementale. Soucieuse de meilleures conditions de travail du personnel, elle a obtenu par sa sollicitude l'uniformisation améliorée des grilles barémiques de toutes les structures sous tutelle du ministère. Ajoutez à cela la budgétisation et la mécanisation des primes spécifiques dont le processus de paiement est en cours de finalisation. Nous ne saurons combien implorer la clémence du ciel sur votre auguste et aimable personne. A martéler le secrétaire général du Plan dans son mot des circonstances. Et puis le ministre de la formation professionnelle a procédé à la remise des véhicules au personnel de l'administration. C'est une première depuis l'existence de ce ministère. Les agents et cadres de l'administration sont désormais bénéficiaires de leurs propres véhicules. Grâce à votre leadership, aujourd'hui, les agents et cadres du ministère de la formation professionnelle seront véhiculés. Ce qui était imaginable il y a 2, 3 ans. Je suis dans l'administration publique, cela fera 40 ans, mais je n'ai jamais bénéficié de que ce soit, même pas d'un vélo. Je suis très ému pour voir que ce qui était comme un rêve, aujourd'hui, c'est la réalité. Je viens de toucher à ma voiture. L'acquisition de ce véhicule, c'est aussi le fruit de la collaboration entre le ministère de la formation professionnelle Arrêt métier, Afriland, Festbank et la société Dims. La concrétisation de ce partenariat a poussé ce personnel à décerner un diplôme de mérite au ministre John Tomba pour s'être toujours distingué positivement à travers les actions concrètes. Avant toute chose, je voudrais rendre hommage le plus différent à son excellence, monsieur le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi Tchilombo. Lui qui tient à ce que la situation sociale et professionnelle des agents soit améliorée. Et ceci à travers son mot d'ordre. Le peuple d'abord et pour ma part, je dirais les agents du FMA d'abord. C'est ici le lieu de rappeler la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi Tchilombo, matérialisé par le ministre John Tomba pour la création d'une classe moyenne susceptible d'aboutir à l'industrialisation du pays. Le monde célèbre la journée internationale des forêts. Cette journée est une occasion de célébrer la forêt dans toute sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. A Kinshasa, le ministre de l'Environnement Claude Niamogabou a sensibilisé la population à protéger la forêt. López Giacouba. Sous la présidence de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO, il a été organisé à partir de Rome et c'est par visioconférence la cérémonie de la journée internationale des forêts. Sur les continents africains, seuls deux pays invités à intervenir au travers de leur ministre de l'Environnement, Mariem Bekaï de la Mauritanie et Claude Niamogabou de la République démocratique du Congo qui a réaffirmé l'engagement du pays à réverdir nos continents ne s'est pas empêché en outre d'insister sur la juste compensation financière des efforts de la RDC au sujet de la préservation et restauration des forêts avec des piliers bien costauds. Le ministère de l'Environnement a mis sur pied un processus qui consiste à vulgariser l'usage du gaz domestique en vue de réduire la pression de l'homme sur les forêts autour de Kinshasa et je voudrais dire que ce processus connaît un franc succès étant donné qu'à Kinshasa actuellement la plus grande partie de la population utilise le gaz domestique. Une compensation chiffrée à près de 21 milliards des dollars américains somme qui peut aider les pays à bien décoller sur différents aspects. Ces deuxièmes poumons écologiques de la planète entend jouer pleinement son rôle et prendre part à tous les grands rendez-vous mondiaux quant à ces. Tatania Nguia une femme entrepreneur dans le domaine de la construction elle partage en ce mois dédiée à la promotion de la femme son expérience cette femme leader appelle les femmes à une autoprise en charge un reportage de Bobette Enga. Une femme leader à la tête d'une entreprise de construction et de sous-traitance Madame Tatiana Nguia partage son expérience de la place qu'occupe la femme dans son entreprise. Dans la construction nous avons la conception on conçoit des plans on a la réhabilitation on fournisse également des équipements de construction. Lorsqu'on est une personne compétence la question du sexe ne se pose pas. Le plus important ce n'est pas d'être une femme pour un homme mais c'est la compétence qui prime et il faut savoir allier douceur mais également sévérité. La Covid-19 le leadership féminin le numérique ces trois mots-clés du thème de la journée du 8 mars ont tous leur sens pour cette dame. Le choix porté sur le thème national international est un thème qui a vraiment sa place dans un pays comme la RDC il faudrait que les Congolais et les Congolais s'approprient justement le thème du 8 mars non pas seulement pour le mois de mars mais tout simplement pour faire en sorte que le leadership féminin émerge dans notre pays. Tatiana Nguya qui est également actrice de développement dans une ONG lance cet appel vibrant à la femme congolaise. Les femmes doivent avoir suffisamment confiance en elles. On avance, on tombe, on rencontre des difficultés mais il y a cette résilience. Je vous dis qu'une fois que vous savez que vous êtes compétentes, une fois que vous avez la connaissance, que vous connaissez vos droits, je crois que comme je dis toujours les femmes sont capables de réussir, d'entreprendre et de réussir dans n'importe quel secteur. Est-ce active sur tous les fronts pendant ce mois de mars dédié à la femme ? La députée nationale Christelle Vuangou continue de sensibiliser les femmes sur le leadership féminin, le genre et la lutte contre les antivaleurs. Gudile Boala. Partout où elle est passée, la députée nationale élue de la FUNA, Christelle Vuanga, a prêché pour la prise de conscience de la femme par elle-même, actrice principale de son ascension. A l'Institut panafricain Martineau pour l'enseignement, l'honorable Vuanga qui intervenait sur le thème bonne, mauvaise gouvernance et impact sur la société, a expliqué aux femmes leaders communautaires, religieuses et consacrées quelques principes de la bonne gouvernance, notamment les droits à l'information, l'état de droit pour tous citoyens, mais aussi la participation des citoyens à la gestion du pays. Dans la commune de Mongafoula, à l'ouest de Kinshasa, les femmes se sont réunies sous les thèmes « Investissons dans l'homme ». L'intervenante Christelle Vuanga, présidente de la commission droit de l'homme à l'Assemblée nationale a exhorté ces femmes à s'approprier le combat de leurs droits en dévenant les ambassadrices des femmes de l'intérieur du pays, celles non éduquées et sous-informées pour un impact réel de la femme sur la société. À la commission des jeunes de la paroisse en noirité, les jeunes filles et garçons ont appris de la députée nationale le modèle de leadership d'aujourd'hui qui est basé sur l'éducation et l'instruction. Les filles d'aujourd'hui, femmes de demain, doivent s'impliquer dans la formation pour avoir un libre choix. Un nouveau modèle féminin de la femme est possible. L'élu de la circonscription électorale de la FUNA à Kinshasa l'a démontré aux étudiants de l'université protestante au Congo lors de leur rencontre sur la journée de la femme. Christelle Wawanga a soutenu Mordicus que l'homme et la femme sont partenaires à vie et doivent se soutenir pour une société égalitaire. Le directeur général du magazine La Renaissance africaine a pris part à une journée de sensibilisation et de réflexion sur la vie politique de Joseph Kassavoubou, premier président après l'indépendance du Congo. Eric Bofenghi et Fiston Monoma pour le reportage. organisé sous le thème Joseph Kassavoubou et RONATIONAL cette journée de sensibilisation sur la vie politique du premier président de la République démocratique du Congo a regroupé d'éminents professeurs d'université et chercheurs indépendants qui ont cogité sur les valeurs et qualités morales de Joseph Kassavoubou reprises à travers différents sous-thèmes. Le directeur général du magazine Renaissance africaine DGA de la radio-télévision nationale congolaise Freddie Monomba s'est apaisantie sur le mérite de cet homme d'Etat dont la nature humaine a cherché à jeter dans les oubliettes depuis sa disparition le 24 mars 1969. Nous avons dit merci que Dieu ait reconnu Joseph Kassavoubou comme un talent un don de Dieu. Bonne gouvernance c'est probité morale assortie de valeurs chrétiennes Joseph Kassavoubou a su marquer son temps comme le témoignent ses professeurs d'université. J'aimerais faire quelques recommandations. Première recommandation c'est que le 24 mars jour de sa mort soit décrété chômé et payé sur toute l'étendue de la RDC. Et deuxième recommandation que je trouve très utile c'est qu'il y ait un document un cadre juridique qui élève le président Joseph Kassavoubou au rang des héros nationaux. Mort à Boma dans les Congos centrales Joseph Kassavoubou reste le premier président de la République démocratique du Congo. La nation toute entière lui doit référence. Opération éclairage des grandes acteurs et avenues de la partie est de la capitale 5000 lampes LED ont été remises à la Société nationale d'électricité pour répondre aux besoins des Kinois un programme exécuté par l'hôtel de ville de Kinshasa sous l'impulsion du président de la République Félix Tshisekedi Christine Lenzo et Simon Kankulongo pour le reportage. La capitale congolaise va redevenir la ville la plus éclairée comme ce fut il y a quelques années. Tout un programme mis sur pied par le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo est en cours d'exécution. Il s'agit d'éclairer toutes les grandes artères de la capitale les grandes avenues et les places publiques. L'hôtel de ville qui exécute ce programme y va avec tous les moyens mis à sa disposition. Pour les deuxièmes paliers le gouverneur Jantiningo Bilambaka a lancé les travaux pour la partie est de Kinshasa de l'esplanade de l'hôtel de ville. Plus de 5000 ampoules LED ont été remises à la société congolaise d'électricité LASNEL un lot important pouvant couvrir les besoins d'une grande distance. Dans les faits il s'agit de l'opération de réparation et d'éclairage 5000 ampoules pour remplacer les anciennes par des nouvelles. Déjà les premiers tronçons qui ont été réhabilités font une fierté et les quinoises et quinoises ne cessent de tarir des loges à ces programmes qui éclairent les poches noires et sécurisent la population. Le gouverneur Jantiningo Bilambaka a testé trois premiers axes le boulevard du 24 novembre l'avenue des Huilleries et le boulevard Kassavoubou. LASNEL disponibilise toute la logistique pour que Kinshasa la capitale soit la ville la plus éclairée. Environ trois conteneurs des ampoules de LED font un total de plus ou moins 5000 ampoules et avec cela nous pouvons dire aujourd'hui sans embâche que nous allons pouvoir éclairer suffisamment les avenues Kassavoubou, Wideri et puis Libération dans un commettant. L'ambition pour nous c'est d'éclairer abondamment la ville de Kinshasa. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous le présenter. Je vous retrouve le vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501